bonjour à tous et bienvenue dans simple et gratuit aujourd'hui nous allons tout simplement améliorer la qualité du son simplement et gratuitement sur notre navigateur web préféré on va s'intéresser aujourd'hui à tout ce qui est ordinateur pc mac ou linux ça fonctionne pour tout le monde on va utiliser une extension chrome mais ne me dit pas attention mon navigateur c'est pas google chrome ça ne marche pas si je vous ai mis la liste des navigateurs compatibles et puis je vous donne une autre solution encore tout à l'heure alors pensez à regarder jusqu'au bout abonnez vous pensez à mettre un petit like également ça fera avancer la chaîne et nous pendant ce temps là on met un casque sur les oreilles alors moi je vais utiliser brave qui est comme firefox comme google chrome comme age basé sur chrome donc il n'y a pas de souci là dessus c'est compatible là sur mon navigateur préféré celui que vous voulez vous tapez extension chrome à partir de là normalement le premier lien qui s'affiche c'est celui ci vous cliquez dessus et une autre extension à nous s'appelle e a r s vous cliquez sur entrer et là vous tombez sur le premier le premier c'est celui ci et vous pouvez cliquer dessus c'est ce que nous allons installer d'accord pour l'installer c'est très simple ici vous avez un bouton installer vous installer ensuite une fois que c'est fait ça prend deux petites secondes il n'y a même pas de oui suivant 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 à cliquer un vous savez comment fonctionne une extension on clique dessus ça l'installe tout seul et au bout de deux trois secondes en général elle se retrouve à l'intérieur vous pouvez bien sûr ouvrir vos extensions ici et vous n'avez plus qu'à la retrouver et à sélectionner ici le petit le petit poinçon qui va vous permettre de l'afficher ici et à partir de là et bien ça fonctionne alors parce que ceux qui sont sous mozilla firefox vous dites peut-être que non ça ne marchera pas chez vous parce que les extensions chrome ne sont pas prises en charge pour vous deux solutions la première vous pouvez utiliser chrome store foxifiade je vous mets le lien évidemment c'est une petite extension de firefox qui permet d'utiliser les fonctions de des extensions de google ok donc ça c'est plutôt cool et c'est vrai qu'après tout mozilla firefox est basé lui aussi sur chrome donc forcément c'est compatible de base et puis si jamais vous ne voulez pas installer d'application chrome pas de souci vous vous rendez sur le magasin ce qu'on appelle des add-on puisque ce sont pas des extensions mais c'est le même principe c'est juste le changement de mot et vous allez sur firefox browser admon à add-on point mozilla point org et vous allez par exemple pouvoir utiliser quelque chose d'analogue à ce qu'on vient d'installer ces sondes égaliseurs et ça marchera de la même manière ok donc nous on va se concentrer sur ce qu'on veut faire écouter de la musique et gérer le son par la même occasion alors comment ça va fonctionner bah c'est très simple en réalité ici moi je vais sur un site avec des musiques libres de droits pourquoi pas parce que je veux pas que youtube me censure ma vidéo et en me disant et t'as pas payé les droits etc etc c'est vrai alors donc du coup j'utilise des musiques libres de droits et on va utiliser celle ci notamment rmstm c'est le groupe et bien sûr ça c'est le titre je les créditerai également en bas dans la description et sachez que avec ce genre de musique vous pouvez bien sûr copier et publier modifier et transformer en faire un usage commercial c'est à dire le vendre le mettre sur une compil ce que vous voulez tout ce qu'il faut faire et bien c'est créditer ceux qui ont fait cette musique voilà c'est tout et vous voyez que pour chaque chose et bien ça peut être différent voilà des fois c'est coché des fois c'est pas coché donc c'est à vous de voir voilà ça peut être un bon plan également alors là on va mettre en écoute et on va voir ce que ça donne donc là vous voyez que techniquement c'est pas en cours alors attendez hop je vais baisser on va écouter un moment va y avoir de la basse et là on va pouvoir faire quelque chose écoutez bien je vous met le sens donc là on est sans le plugin donc on voit bien qu'il y a une grosse grosse différence entre les deux et pourtant ici vous voyez que il prend à 320 hertz et il le augmente tout simplement de 5 décibels le son c'est le réglage par défaut le bass boost qui est ici d'accord mais vous pouvez également choisir de régler votre son comme vous voulez en rajoutant des aigus ou des graves ou des médiums ici vous avez une barrette de volume donc vous pouvez augmenter le son et ça c'est plutôt sympa aussi parce que de temps en temps quand on regarde un film par internet le son est très faible du coup simplement sans pour autant mettre d'égaliser ici on peut augmenter le son et ça fait du bien vous pouvez mettre des paramètres ici donc vous lui mettez un nom par exemple fff et vous sauvez votre paramètre qui arrive ici tout simplement d'accord donc on peut par exemple je vais remonter un petit peu le son puis on va jouer avec les courbes pour voir un petit peu ce que ça donne donc on y va on 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 voilà on va arrêter là mais vous voyez c'est tout simple c'est gratuit et ça s'installe nickel toutes les infos dont vous avez besoin sont en description alors pensez-y et sachez que ce sera active sur chacune de vos petites fenêtres qui sont ouvertes ici d'accord chacune de vos tables et l'avantage de ça c'est du coup vous n'avez plus à y penser une fois que vous avez fait un réglage qui vous plaît peu importe la musique qui sera jouée sur votre navigateur à chaque fois que vous l'allumerez et bien ça fonctionnera du coup c'est plutôt pratique voilà donc ce que je voulais vous dire j'espère que vous avez appris quelque chose pensez à mettre un pouce pensez à vous abonner et puis bien évidemment à tout bientôt pour une nouvelle vidéo avec quelque chose de simple et de gratuit évidemment on